Le Mali vit une grave crise, à la fois sécuritaire, territoriale, politique, institutionnelle, qui le met à la croisée des chemins. C'est vraiment une crise existentielle, sociétale même, que le Mali est en train de vivre maintenant. C'est un pays qui a eu une agression de groupes armés qui a occupé les régions du Nord avec un mouvement séparatiste, un blocus par la CDAO, un coup d'état militaire qui a occasionné ce blocus, donc l'instabilité au niveau gouvernemental, et maintenant l'occupation militaire par l'intervention étrangère française et puis les autres troupes, et qui se trouve vraiment complètement sous tutelle. sous tutelle, notamment dans la mesure où c'est la France aujourd'hui qui décide pour le Mali comment il doit organiser son territoire, comment il doit gérer ses affaires politiques. Le président français, François Hollande, exige que les élections se tiennent au Mali le 7 juillet, les élections présidentielles se tiennent au Mali le 7 juillet, et ne veut rien savoir. Donc on est un pays comme ça, où un gouvernement qui est déjà gravement faibli, l'État s'est effondré depuis un an, n'a plus la capacité même de penser à la sécurisation de ses populations, de l'environnement, aux problèmes de terrain. Et donc pendant ce temps, les compagnies minières évidemment qui sont complètement sans semblant de surveillance, parce qu'en réalité l'État n'a jamais eu la capacité de les surveiller. Toutes ces compétences sont débauchées par les compagnies, par les grandes ONG, et par les projets d'une part, et puis les services techniques sur place n'ont aucun moyen, aucun équipement. Et donc en réalité ce n'est pas un État qui fonctionne du tout. Mais il y avait l'existence formelle de l'État, et un semblant de contrôle, mais ça n'existe plus. Donc les compagnies ont les mains libres sur le terrain et continuent de faire ce qu'elles veulent. Au contraire, le gouvernement malien veut attirer encore les compagnies minières pour signer des conventions, afin d'avoir plus d'argent et faire face aux problèmes financiers, afin de soi-disant redresser la situation, résoudre les problèmes. Alors dans ce contexte-là, évidemment, il n'y a quasiment aucune chance, si on ne fait rien, il n'y a aucune chance qu'il y ait un processus véritablement démocratique en ce qui concerne cette consultation populaire. Donc que les populations puissent exprimer librement, correctement et massivement, de façon indépendante, leur avis, leur point de vue sur le projet de mine. Alors nous avons donc mis en place, on est en train de lancer un projet de votation citoyenne à Falea, qui va consister à appuyer la municipalité de Falea, pour porter une consultation de ses citoyens. L'ensemble des 21 villages, dans chaque village, que chaque voix s'exprime sur l'opportunité ou non, la pertinence ou non, de l'exploitation d'une mine d'uranium en Falea. Donc nous voulons faire ça dans les règles, selon les standards démocratiques vraiment internationaux et sous surveillance d'observateurs indépendants cette fois-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo !